et yo les gens c'est holy shift je vous retrouve pour l'épisode 2 de rayman fiesta run allez on reprend là on s'était laissé c'est à dire ce niveau là aux pépites de chocolat alors on va voir comment global se débrouille dans ce niveau là alors ouais non non on dépense pas de l'oumanou on n'est plus on va faire les puristes up d'habitude jeu auparavant je bon ça se voit pas puisque c'est sur tablette mais j'ai appuyé sur la droite pour sauter donc ça me perturbe un peu donc là je suis obligé d'appuyer sur le sur la gauche avec une pousse gauche pour sauter et sur droite pour frapper up ou pour accélérer quand on a joué là hop parfait bim 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 ah oui mais le truc qui tenait tout cela en l'air quoi hop hop oh putain mais c'est trop stylé genre tout a été calculé est ce qu'on a fait un perfect non on n'a pas fait de perfect ah si si on a à 99 waouh il nous en manqué un c'est pas grave on a réussi ce niveau du premier coup je pense que je vais garder globaux pour l'instant hop ça y est nouveau monde débloqué allez on continue dans le chocolat noir ou blanc d'accord ok super titre hop ouais il ya des niveaux comme ça on est complètement assombris ça veut dire qu'on voit ni le perso enfin on ici on le voit mais on voit pas sa couleur je pouvais pas sauter il y avait le mur qui me bloquait ça c'est ça c'est bien rageant ça hop donc vous voyez que la ya il ya les piranhas qui nous attendait dans le petit lac rouge hop on monte là dessus putain comment ça nous propulse hop on descend oh putain on aurait dit une aile de rocain assez c'est grave s'il est ah oui là là c'est ça devient sérieux justement quand quand le niveau est assombris c'est d'accord le truc qui me suivait en fait quand le niveau est assombris les obstacles aussi sont assombris donc ça devient plus dur de les cerner ouais forcément là bon là on a eu de la chance on n'a pas eu de chance puisqu'on n'a pas tout pris là cette fois on va l'avoir allez bon vous voyez il y avait même des trucs qui cachait le qui cachait la l'ombre bon je vais l'appeler la tête de mort ouais qui cachait la tête de mort doré hop et non les petits rannes allez les petits piranhas là vous m'aurez pas vous ne m'aurez pas et on dirait vraiment que l'eau elle est bouillante genre quand je me dis global s'il ne ressent pas la il ressent pas la douleur en fait il adore nager dans l'eau chaude mais il est vraiment très très chaude quoi c'est pas comme chez nous la mer et l'eau et l'eau de la mer est hyper froide nous lui tranquille il est baigne il est au calme il se met bien le petit bleu box ça se voit pas puisqu'il a assombris mais il se met bien et non on va pas faire le somurale on récupère ça et voilà c'était un parfait encore une fois voilà hop on passait à la suite tu peux acheter une nouvelle image on sent haut on s'en fout pas pas acheter ce personnage on verra plus tard on verra plus tard on va pas tous les acheter non plus il y en a plein des personnages hop on a débloqué un niveau envahit parfait donc voilà on va s'attaquer un truc plutôt intéressant des niveaux avec les dragons ok le mec qui les avait gardé dans son ventre depuis le début il avait des dragons en lui ça veut dire que là ça c'est un niveau speedrun où faut vraiment à faire d'erreur non seulement il faut se concentrer sur le fait de récupérer des looms et éviter les obstacles tout en sachant que des dragons enflammés nous poursuivre hop hop parfait 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 d'accord mais ça censé être un niveau archi difficile et on le réussit du premier coup ça c'est vraiment franchement là ça veut dire qu'on est des boss on est des boss les amis allez hop réussite des verrouillés bébé dragon plus 1000 xp ouais bon l'xp voilà ça ne sert pas à grand chose dans le jeu j'ai envie de dire en fait on déploie plus de niveau que que prévu c'est à dire qu'on débloque tout ça alors qu'on n'en est que là quoi c'est vraiment c'est c'est pour vous dire si c'est assez facile c'est dire qu'ils sont plus on libère de petits êtres plus on en ira jusque là d'emblée quoi en fait je peux préciser aussi qu'il y a environ une centaine de niveaux en tout si je compte les niveaux envahis en gros nous si on compte pas les niveaux envahis on en fait à peu près une bonne quarantaine cinquantaine encore parce que sans compter les niveaux les niveaux qui sont là bas il n'y a pas de niveau envahis pour ces niveaux là vous voyez bien qu'il ya qu'une seule cas ça veut dire qu'il y aura qu'un seul niveau possible donc là ça s'appelle à la lande aux esprits frappés en gros là bas il n'y aura pas de il n'y aura pas de lille de petits êtres à libérer normalement donc ça sera juste des niveaux de la mort où il y aura des putains d'obstacles à franchir ça sera ça sera le décès assuré donc voilà je reprends où j'en étais panique en cuisine là c'est là on avait débloqué l'action frappé ça veut dire que non on n'achète pas d'accessoires désolé c'est dire que là voilà on a des obstacles comme ça qu'on peut frapper et les poches avec des yeux comme ça les je sais même pas comment ça s'appelle exactement ça veut dire que ces trucs là renferme des loups en gros faut tout il faut les frapper obligatoirement c'est marrant tiens et les rampes c'est les les rampes sur lesquels on peut glisser c'est des trucs des trucs de piment c'est franchement stylé hop non 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 je veux amasser je voulais avoir l'autre ouais voilà on peut voilà s'accrocher à des lianes ça c'est ça c'est sympa quand même hop on le frappe le deuxième non on va faire un score voilà le score il est pourri il est quand même content il est quand même content le globox allez ça y est on défonce tout on défonce tout allez hop il y en a combien des sacs et des up voilà je tombe exprès pour ne pas le louper je me demande combien il y en a pas au niveau des sacs il y en a des sacs a dit ouais je les appelle les sacs à piment dans les sacs à loups par pourquoi à piment je sais pas ça m'évoque ça m'évoquait les trucs épicés putain mais non mais je les ai loupé non reviens reviens ici tout de suite bon pas grave hop voilà hop on frappe le l'autre sac encore ici c'est ramasse à enfin on peut tous les choper c'est bon hop je me suis toujours demandé je me suis demandé si on pouvait refaire les niveaux qu'on a fait précédemment tout en pouvant attaquer ou alors on peut pas je sais je sais absolument pas non il nous en manque deux allez cette fois on pécho l'alien on la pécho l'alien bah oui bah globox il a droit de pécho ce qu'il veut il pécho de l'alien il pécho des grappes de piment il pécho des longues il pécho ce qu'il veut le globox ah oui même des médailles de mort des médailles d'or de mort ouais voilà enfin vous m'avez compris hop allez bim ah non mais à chaque fois il on dirait ici il fait un câlin au cube rouge hop voilà ça y est bon c'est pas grave pour le perfect on a réussi quand même à achoper une médaille je me disais aussi comment ça se faisait que j'avais quasiment récupéré tous les loups et qu'il n'en avait que 79 à un moment je me suis dit aussi il y avait une couille quelque part allez hop on développe quoi une nouvelle image ok les dragons ça ça c'est des dragons ça c'est nos ennemis ça va être nos ennemis ça hop je vais en parler plus tard à un niveau rétrécit dire les bruitages les bruitages de la de la vie up les saucisses tremplin ça c'est marrant ça vous verrez sûrement sur ma miniature les les saucisses tremplin ah je lui quand même j'ai eu quand même je suis tombé j'ai eu quand même le truc ah mais je sais pourquoi les saucisses elles tremblaient comme ça parce qu'elles étaient sur des trucs chauffants non mais non mais non mais c'est la carotte ça on s'est fait carotte là un petit peu on verra si ça sera suffisant ce qu'on a déjà hop que ça ne tombe pas dessus vous voyez sont sur des trucs par exemple voilà des bouilloirs de lave pauvre saucisses bon elles sont contentes 1 non elles sont pas contentes quand on leur saute dessus ça c'est pas ça c'est bizarre ça c'est étonnant quand même actif la chaleur mais la chaleur mais genre des milliers de degrés et qu'on leur saute dessus elle kiffe pas faudrait savoir les saucisses elles font des bruits de bizarre quand même ici ces saucisses hop on en a non sérieusement nous en manquait un seul vous connaissez l'histoire les gars j'étais tellement sûr qu'il fallait cette médaille j'en étais tellement sûr c'est à dire qu'en gros si tu loupes on a réussi à grimper si tu loupes une des médailles de la mort médaille tête de voilà comme ça mais je l'avais non sérieux comment il arrive à tenir là dessus si on n'a pas toutes les médailles et ben c'est quasiment impossible de d'obtenir de libérer tous les petits êtres et d'obtenir le niveau le niveau envahi c'est quasiment impossible enfin niveau envahi je dis faut obtenir les 100 loupes donc je raconte un peu n'importe quoi enfin en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que voilà il faut il faut absolument avoir ça pour libérer tous les petits êtres ça c'est sûr et certain je suis convaincu maintenant après des années d'expérience sur ce jeu ça fait seulement ça fait seulement quelques minutes que j'y joue parce que ouais j'en sais mais j'enchaîne des épisodes ça veut dire que quand vous verrez cet épisode j'aurai sûrement fait le troisième quatrième cinquième peut-être plus voilà bon je m'acharne à la tâche donc hop la petite glissade c'est parti hop on bondit dessus voilà on saute sur les saucisses et on saute pas les saucisses voilà on les saute leur saute dessus c'est pas pareil c'est pour le travail c'est pour nous c'est pour leur bien on leur saute dessus pour notre bien personnel aussi hop parfait on va commencer le niveau suivant c'est parti bon là ça veut dire que s'ils nous disent de frapper comme ça ça veut dire qu'il y aura forcément des ennemis et on est encore on est encore là dessus ah oui on peut sauter sur les ennemis pour les neutraliser ça marche aussi hop bim bam boum parfait ça ce sont les éléments ce que vous voyez bon vous les voyez pas très bien c'est un peu dommage le dragon il allait exploser le dragon vous avez vu je sais pas si vous avez eu le temps de voir mais il allait exploser comme 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 une bulle voilà il a explosé comme une bulle j'avais pas de comparaison de ouf à faire je m'en excuse donc quoi ce sont des dragons c'est qu'ils s'appellent à l'inferno voilà ce sont je sais pas c'est le nom je sais leur nom c'était pas de la lave je pensais que c'était de la lave en fait c'est de c'est de l'eau tout ce qu'il ya de plus aquatique ouais voilà on va dire que c'est on va dire que c'est ça hop on a esquivé on a esquivé les fusées avec les cordelettes au bout ouais bon il est les fusées elle nous aurait défoncé hop 98 quasi perfect on esquive les couteaux de manière badass et on le voit pas parce que ça s'embrie mais le globe box toujours content toujours fidèle à lui même à nouvelle réussite débloquée on est des justiciers voilà on va l'acheter le rébox pour le prochain épisode bien sûr on va changer de personnage mais après seulement si jamais c'est éventuellement possible je pourrais faire un personnage par épisode un personnage différent j'entends oh il nous propose quatre gadgets ah oui mais non on refuse on refuse on est on est des bonhommes je retire absolument ce que j'ai dit on n'est pas totalement des bonhommes puisqu'on loupe des loups des loups de la manière oh de manière bête le tuyau se tord normalement c'est pas c'est pas mal à enfin un niveau en deux plans ça y est j'ai bon c'est pas grave j'en ai loupé trois mais j'ai récupéré la médaille ok ça descend exprès pour nous ça c'est génial hop on revient sur le plan bim on casse ça on casse encore ça ça y est j'ai eu le temps de où il allait nous tomber dessus ah putain c'est trop si les gens on allait dans une direction puis on revient dans la direction d'avant ah non mais j'ai tu aurais dû me laisser les prendre j'avais pas le temps monsieur niveau j'avais pas le temps j'en sais trop stylé genre genre on pensait aller dans une direction pour récupérer des loups et hop une petite feinte on revient dans l'autre sens non mais soit pas content on n'a pas tout pris à ça y est j'ai pu récupérer j'ai pu récupérer les loups que j'avais loupé ou pas avant mais les loups qui se déplacent et franchement c'est franchement énervant quand même parce que tu les vois par exemple tu les vois se déplacer au loin et toi t'as pas le temps t'as pas le temps de les récupérer et tu sais que t'as pas le temps donc tu te dis ouais je suis obligé de recommencer le niveau encore une fois pour les avoir et ça fait deux fois que je les loupe cela ça fait deux fois hop on les récupère on te frappe ouais on te défonce on te défonce et c'est toujours pas assez à ça y est il y avait une médaille juste là putain depuis le début je me disais qu'il y avait une couille quelque part et je les trouvais c'est non 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 mais je vais pas louper bon c'est pas grave on va le laisser tranquille on en a frappé tellement des sacs comme ça on va le laisser voilà 94 c'est bon on en a on a suffisamment de de loups pour libérer les petits aides c'est bon on est cool allez ça y est on a débloqué un monde gâteau avec deux niveaux à l'intérieur et c'est tout hop bon les amis on va s'arrêter là moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3 de rayman fiesta one et d'ici là portez vous bien allez ciao